Générique ... Générique ... ... ... ... ... Jérémy est un adolescent de 18 ans. Il est amoureux de Sarah et vit son histoire intensément. C'est aussi tu me manques. Pour Jérémy, les devoirs et les obligations familiales passent au second plan. Je crois que tu ne sais plus ce que tu fais. Arrêtez de me prendre la tête là, ça va. Et ces sautes d'humeur agacent ses parents. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'iras plus à aucune soirée. Jérémy va désobéir et ignorer la punition. Jérémy est complètement bourré, il est incapable d'envénire tout ça. T'as trouvé, j'étais pas en état. Après cet incident, Jérémy va-t-il s'assagir ou bien au contraire, outrepasser les limites ? Pour se construire, les adolescents ont besoin de se mesurer aux adultes, de braver leur autorité. Sortir malgré l'interdiction des parents est un grand classique. Mais l'adolescence, c'est aussi l'âge de l'inconscience. Les jeunes ne mesurent pas les conséquences de leurs actes. Et quels actes ? Vous allez voir. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en banlieue parisienne. Clara est mère au foyer. Tous les soirs, elle prépare le repas en attendant le retour de son mari et de son fils, Jérémy. Bonsoir, Jérémy. Ça va ? Viens passer ta journée ? Ouais, comme d'habitude. Est-ce que Jérémy est là ? Non. On va pas tarder. Pourquoi ? Vu que toi que l'école m'a appelé, apparemment il n'était pas en cours d'anglais cet après-midi. Tu crois qu'il a séché ? Ça ne m'éteindrait pas. Ça sera pas la première fois. Mais il est infernal. Il a déjà redoublé une fois. Mais qu'est-ce qu'il cherche à gâcher toute sa scolarité ? Faut croire. Visiblement, on est sûr à l'école, c'est le cadet de ses soucis. Il va vraiment falloir trouver une solution. Quand on parle du loup... Jérémy a 18 ans. Mais gros, samedi soir, c'était vraiment un truc de ouf. Cette année, il passe son bac. Ouais. On compte sur toi. Ok, ça marche. Pour le jeune homme, les sorties prennent le pas sur les études. Allez, bye. Clara et Jean sont profondément inquiets pour l'avenir de leur fils unique. Qu'est-ce qu'on mange ? Jérémy, l'école m'a appelé cet après-midi. Ah bon ? Et alors ? Alors, apparemment, tu as séché ton cours d'anglais. C'est vrai ? Ah ouais. Mais c'était pas important, t'inquiète pas. Je connaissais déjà le cours, de toute façon. Attends, vu les mauvaises notes que tu nous ramènes, je doute que tu puisses faire l'impasse sur le cours. Mais c'est bon, je vous dis. C'est ce que je fais, merde. Justement, non. Je crois que tu ne sais plus ce que tu fais. Mais arrêtez de me prendre la tête, là. Ça va. Laissez-moi vivre un peu. Merde. Chier. Avec Jérémy, c'était toujours très difficile de discuter. Depuis 2-3 ans, il était insolent. Il bâclait ses études. On ne savait plus comment le prendre. Il ne nous écoutait plus. Mais là, c'était l'année du bac. Il avait déjà redoublé une fois. On ne voulait pas que ça se reproduise. Mais il fallait toujours batailler. Ça devenait fatigant, à la longue. À la maison, le moment du repas est redouté. Jérémy ? Tu viens dîner ? Ouais, ouais, j'arrive. Les changements d'humeur de Jérémy sont fréquents. Et l'harmonie familiale s'en trouve perturbée. Cool, des pâtes. Jérémy se moque une fois de plus de l'autorité de ses parents. Dis donc, c'est pour nous que tu t'es fait beau comme ça ? Non, non, c'est parce qu'après, je vais chez Olivier. Un pote, il fait une soirée. C'est dommage d'avoir caché tant de parfums parce que tu n'y iras nulle part. Quoi ? C'est une blague ? Tu nous as demandé une autorisation ? Non, donc tu restes ici. J'ai pas cours demain matin. Peu importe, on ne sort pas en semaine. Profites-en plutôt pour réviser ton anglais. Mais tout le monde y va, cette soirée. Je resterai pas longtemps. J'ai dit non, n'insistez pas. On mange maintenant. Putain. Avec Jérémy, j'étais complètement dépassée. J'ai toujours été une mère douce et aimante. Quand il était petit, c'est moi qui me suis occupée de lui. C'était un petit garçon très mignon. Et bon, quand il est entré dans sa phase d'adolescent rebelle, j'ai vraiment eu du mal. Alors, c'est mon mari qui a pris le relais. Jérémy n'accepte pas de devoir rester chez lui. Il ne veut surtout pas rater la soirée de l'année. Il est décidé, il sortira coûte que coûte. Seule solution ce soir-là, faire le mur. Trois heures plus tard, Jean et Clara dorment. Mais un coup de fil les tirent de leur sommeil. Allo, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, oui, je suis bien le père de Jérémy, mais il est tort, là. Pardon ? Mais ce n'est pas possible. On lui avait dit de ne pas sortir. Très bien. Donnez-moi votre adresse. J'arrive tout de suite. Merci. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Jérémy. Apparemment, il est quand même allé à cette soirée. Et c'était qui au téléphone ? Apparemment, son copain, Olivier. Jérémy est complètement bourré. Il est incapable d'en revenir tout seul. Je vais le chercher. Crois-moi, il va m'entendre. J'étais complètement abattue. Bon, je savais que Jérémy était un adolescent difficile. Mais de là à fuir la maison en pleine nuit et à boire jusqu'à en être ivre mort, non, c'était un coup dur. Une demi-heure plus tard, Jean est de retour avec Jérémy. Oh Jérémy, Dieu merci, t'es là. Oh, mais on était super inquiets. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je sais pas, je voulais m'amuser. Mais regarde-toi, t'as pas honte ? Je m'en fous, de toute façon. Va te coucher, t'es pas embêté. On en reparle demain. J'avais vraiment honte de mon fils. Le voir dans un état pareil, ça faisait mal. Et puis, ça me renvoyait tellement une mauvaise image de moi. J'avais l'impression d'être un mauvais père. Il fallait mettre les choses au clair avec Jérémy. On pouvait plus continuer comme ça. Le lendemain matin, Jean est bien décidé à parler à Jérémy. Salut. Bonjour. J'ai mal à la tête. Tu l'as bien cherché. Oui, bon, ça va. Non, ça ne va pas. Assez toi faut qu'on te parle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu sais très bien ce qu'il y a. C'est à propos d'hier soir. Bon, c'est vrai que j'ai un peu abusé, mais on va pas en parler toute l'année. Un peu abusé ? Jérémy, tu as fait le mur. T'es sorti en pleine nuit sans notre accord. Tu as bu. On ne te fait plus confiance. Donc, jusqu'à nouvel ordre, tu n'iras plus à aucune soirée. Quoi ? Même le week-end ? Même le week-end. Non, non, c'est pas possible. J'ai une soirée qui tombe samedi. Ça fait un mois qu'elle est prévue. C'est pas notre problème. Mais putain, vous faites chier. Vous êtes vraiment de vieux cons. Pardon ? Ouais, de pauvres cons qui comprennent rien. Putain ! Je n'avais jamais levé la main sur mon fils. C'était la première fois. Mais il commençait à devenir insultant. Fallait vraiment s'élire. Et tout ce que j'espérais, c'était que la punition le fasse réfléchir et lui mette un peu de plomb dans la tête. La fameuse soirée de samedi approche. C'est le toi, après le cours d'anglais, on est allé chez Olivier. Jérémy retrouve sa petite amie. Il n'ose pas lui parler de sa punition de peur de se ridiculiser. T'es trop beau. En même temps, ça devait être sûrement mieux que le cours d'anglais. Heureusement que tu n'y a pas été. Parce que c'était vraiment chiant. Tu m'étonnes. Mes parents m'ont pris la tête après. Ils me saoulent en ce moment. Tu ne peux pas savoir. Normal. Mais genre les miens, ils ont fait fort aussi. Ah ouais ? Ils m'ont inscrit à des cours de rattrapage en maths. Ah ouais ? Génial. Ils pètent les ponts, genre. Toujours bon pour la soirée de samedi soir ? Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. T'as pas l'air sûr de toi. Mais non, mais si. On va pas rater ça. T'es folle. Ok. Et tu passes me chercher à quelle heure, du coup ? Euh, 21h, ça te va ? 21h ou... Ouais, ouais. Ça me va. Mais euh... Tu me plantes pas, hein ? C'est notre grande soirée. Je sais. Puis après, on pourra aller chez moi. Il n'y a pas mes parents. T'inquiète pas, je gère. Plus que quelques heures avant la soirée, Jérémy ne veut pas décevoir Sarah. Il va tout faire pour tenter de lever la punition et amadouer sa mère. Ça va ? Ben, très bien, merci. Tu veux que je t'aide ? Tu veux m'aider à faire quoi ? Ben, à passer l'aspirateur. Tu sais le faire, au moins ? Ben oui, tu m'embourses qui ? Comme ça, tu peux aller t'avancer sur le repas de ce midi. Eh ben d'accord, c'est une bonne idée, merci. Oui. Jérémy ? Jérémy ? Ouais ? Je crois que ton père a l'intention de démonter une étagère. Ce serait bien que tu lui donnes un coup de main aujourd'hui. Ben ouais, sans problème. Je finis de passer l'aspirateur et je le rejoins. Merci. J'étais tellement contente de voir Jérémy si gentil, parce que c'était tellement rare. Bon, d'habitude, il faisait jamais le ménage à la maison. Et puis, quand on lui demandait un service, il fallait batailler pour l'obtenir. Donc, bon, je me suis dit, ben, on a bien fait de le punir, puisque ça l'avait fait réagir. La matinée se déroule à merveille. Jérémy se montre sous son meilleur jour, avec pour seul objectif, sortir ce soir. Voilà. Son plan a l'air de fonctionner et ses parents semblent ravis de sa métamorphose. J'ai fait ça avec des petites pommes de terre, que Jérémy m'a aidé à éplucher d'ailleurs. Ah bon ? Tu as épluché les pommes de terre, toi ? Ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Tout à l'heure, il m'a aidé à passer l'aspirateur, tu l'aurais vu ? Avec une seule main. N'importe quoi. Dites, je sais que je suis privé de sortie normalement, mais est-ce que, exceptionnellement, ce soir, je peux aller à ma soirée ? Non, Jérémy. On en a déjà parlé. Il me semble avoir été assez clair. On a dit pas de sortie jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est... Non, il n'y a pas de mais. Ce que tu as fait cette semaine est trop grave. Tu restes à la maison, tu ne sortiras pas ce soir. Ni plus tard, d'ailleurs. Putain, vous faites chier ! Jérémy est furieux. Il ne veut surtout pas rater cette soirée avec Sarah. Que faire ? Dépourvu de toute idée, Jérémy appelle sa petite amie. Ouais, Sarah, c'est moi. Non, je ne vais pas pouvoir venir ce soir. Mais c'est mes parents ! Mais non ! Mais je sais, moi aussi, j'avais envie de te voir. Quoi ? Mais il n'y a pas de solution, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mais moi aussi, je suis deg ! Mais t'es sûr ? C'est pas dangereux. Ok. Bon. Je vais essayer ça, alors. On se voit ce soir. Bis. Ouais. Sarah est pleine de ressources et Jérémy compte bien suivre ses conseils. Il rejoint alors ses parents. C'est en montrant un visage apaisé qu'il compte mettre son plan à exécution. C'est bon ? Tu t'es calmée ? Oui. Désolé pour tout à l'heure. Tu sais qu'on n'aime pas quand tu réagis comme ça. Ça nous fait de la peine, tu sais. Je sais. Excusez-moi. Vous voulez que je vous fasse de la tisane ? Oui, je veux bien. Moi aussi, s'il te plaît. Prends-en une aussi, ça te fera du bien. Tu sais qu'on t'aime, surtout quand t'es calme comme ça. Pour parvenir à ses fins, Jérémy soustrait la plaquette de somnifère de l'armoire à pharmacie. Sans hésiter, il dilue les médicaments dans la tisane de ses parents. Il ne mesure pas encore la gravité de ses actes. Elle arrive. Merci, mon ange. Attends, je vais la prendre de là. Elle est peu bréchée. T'as mis du sucre ? Ouais, un petit peu. C'est chaud. Allez, Jérémy. Il se fait tard maintenant. Il faut aller au lit. Ok. Ok. Ne me dis pas. Non, pose-toi bien. T'en as besoin. Moi, je suis pas tardée à aller me coucher aussi. Je fatiguée. Vas-y. Moi, je vais rester un peu ici pour surveiller la porte d'entrée. T'as peur qu'il recommence ? Oui. J'ai pas encore tout à fait confiance. Mais ne t'en fais pas pour moi. Va te coucher. D'accord. J'avais encore des doutes sur Jérémy. Je ne savais plus trop quoi penser. Son comportement changeait d'une minute à l'autre. Et après ce qui s'était passé quelques jours plus tôt, j'avais trop peur qu'il recommence ses bêtises. Je voulais juste m'assurer que je pouvais lui faire confiance. Il est 23 heures. Les somnifères ont enfin fait leur effet. Jean s'est endormi sur le canapé. La voie est libre pour Jérémy. Il peut rejoindre Sarah. Le lendemain matin, Jean a du mal à émerger. Clara est un peu plus réveillée. Alors, le geôlier. On a failli à sa tâche. On s'est endormi sur le canapé. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Jérémy il dort. Mais oui, t'inquiète pas. Il dort comme un bébé. Je pense qu'on peut le laisser dormir. On est dimanche, on laisse le faire la grasse mat. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, il t'a écouté. Il progresse. Ouais. Oui, c'est bien. J'étais fier de lui. Il nous avait écoutés. Il s'était même montré très gentil les jours suivants. Avec Clara, on s'était dit qu'il avait gagné en maturité. Ça faisait vraiment plaisir de retrouver une entente familiale comme ça. Mais l'entente familiale ne va pas durer. Jérémy est toujours dépendant de Sarah. Elle lui a mis la pression et veut le voir ce soir. Incapable de lui résister, Jérémy réitère son plan. Il met des somnifères dans le vin, mais cette fois-ci, il double les doses. Jérémy, veux-tu un verre de vin ? Euh, non, non, merci. Je prends de l'eau. À Jérémy. Il a su nous montrer qu'il était un garçon responsable. D'ailleurs, en parlant de ça, on a quelque chose à te dire. On a remarqué ton père et moi tous les efforts que tu faisais ces derniers temps. Et donc, on a décidé de lever la punition. Tu nous as agréablement surpris. Et on a envie de te faire confiance à nouveau. Mais dans la limite du raisonnable. On compte sur toi, hein. Pas d'abus dans les soirées. Ouais, pas de problème. On t'inquiète pas pour ça. Tiens, au fait, justement, j'avais un truc ce soir. Est-ce que je peux y aller, du coup ? Ouais, tu peux y aller. Je peux y aller ? Cool, merci. C'était un vrai bonheur de se retrouver calmement, sans se disputer. Jérémy avait l'air épanoui. Nous, on était contents de lui faire plaisir. À ce moment-là, je me suis dit que le plus dur était derrière nous. Et que... On avait bien réussi notre rôle de parent. Jérémy a réussi à bluffer ses parents et obtenu la permission de sortir. Bonne soirée, fiston. Merci, vous aussi. Amusez-vous bien. En toute sérénité et confiance, Jean et Clara le laissent partir. Mais ils sont loin de se douter que derrière cette sagesse apparente se cache un jeu dangereux. La soirée se poursuit tranquillement et les somnifères n'ont toujours pas agi sur Jean et Clara. Un coup de fil vient bouleverser leur tête-à-tête. Qui se peut attester ici ? J'espère que ça peut gérer. Allo, oui. Oui, bonsoir. Oh, merde. Bon, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien de grave, c'est l'alarme de l'usine qui s'est déclenchée. Bon, je fais juste l'aller-retour. T'as pas trop bu ? Non, tu plaisantes. C'est mon deuxième verre, j'ai à peine touché. A tout de suite, Thierry. A tout de suite, sois prudent. Sans perdre de temps, Jean se rend à son bureau. Tu m'attends ? Il compte bien régler le problème rapidement et rentrer chez lui. De leur côté, Jérémy et Sarah sont ravis de se retrouver. Ça va, et toi ? Mais la soirée prend une tournure inattendue. C'est cool que tu sois venu. Ouais. Je suis grave content d'être là. Sinon, qu'est-ce que tu me racontes ? Bah écoute, pas grand-chose. Et toi, ça va, la maison ? Ça va, ça va. Plus ou moins. C'est qui ? C'est ma mère encore. Vas-y, décroche, c'est peut-être important. Il y a des peintes qui me font plus la gueule. Allo ? Maman ? Mais pourquoi tu pleures ? Je comprends pas quoi ? Non. Non, bouge pas, j'arrive, j'arrive tout de suite. Mon père vient d'avoir un accident. Faut que j'y aille, je suis désolé. Ça a été le jour le plus horrible de ma vie. J'avais très peur. Je savais pas ce qui se passait. Mon mari a toujours été très prudent sur la route. Il a jamais eu d'accident, il avait pas bu. Bien sûr, tout le monde a pensé à un suicide. Mais moi, moi, je savais que c'était pas ça. Je connaissais trop bien Jean. On était heureux. Jean est entre la vie et la mort. Clara passe ses journées à l'hôpital. Elle est totalement effondrée. Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il devait aller, je sais pas, arrêter une alarme à son travail. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il a foncé droit dans un mur. Jérémy, lui, tente de la soutenir comme il peut. Les causes de l'accident ne sont toujours pas connues. Clara attend des nouvelles de l'hôpital. Allo ? Oui. Bonjour docteur. Des somnifères ? Mais il en prend jamais. D'accord. Oui. Je vous remercie docteur. Merci. Au revoir. Au revoir. L'hôpital me disait que mon mari avait pris une forte dose de somnifères avant de prendre la route. Bon, on avait des somnifères à la maison, mais on en prenait très rarement. Et... C'est là que j'ai compris. Jérémy ? Jérémy est lui aussi en pleine détresse. Et si son père ne s'en sortait pas ? Ils disent que ton père a appris des somnifères. Je suppose que tu le savais déjà. Je suis désolé maman. Je voulais pas, je suis désolé. Je t'ai anéanti. Je savais plus quoi dire. Mon fils avait failli tuer son père. C'était très difficile de lui pardonner. Qu'est-ce qu'une mère peut faire face à ça ? Je sais pas. Il était jeune. C'était ça, ça c'est l'excuse. Jean sort du coma au bout de deux mois. Après de nombreux mois passés au centre de rééducation, il est rentré chez lui. Jérémy est actuellement suivi par un psychiatre qui l'aide à surmonter ce traumatisme. Clara, de son côté, tente de pardonner à son fils. Voilà, cette émission est terminée, mais je vous donne évidemment rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux sociaux, tapez donc le jour où tout a basculé page officielle. C'est parti !